Salut, c'est Léo, ça dit quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce pays ? C'est pas possible. Il faut au moins 8000. Bref, petit conseil ce matin. Enfile ta doudoune parce que je t'emmène au pôle sud, en Antarctique. On dit, il va y avoir de la banquise, il va y avoir des icebergs, mais en fait, on découvre que tout ça, ça reflète avec de la lumière, de la pierre, que ce soit le matin ou le soir, avec le coucher de soleil, le lever de soleil. Je ne sais pas, c'est des couleurs qu'on ne peut pas avoir ici et c'est fabuleux. Et figure-toi que c'est un paysage dont tu pourrais profiter pendant un an parce que l'Institut polaire français recrute évidemment des scientifiques pour étudier les manchots, les éléphants de mer et les mouvements de la banquise, mais aussi toute une panoplie de métiers liés à la vie en station. Électricien, plombier, ouvrier, cuisinier, agent d'entretien, bref, au total 80 postes. Pour voir, moi je te le dis direct, ça me fait rêver, j'imagine déjà Radio Banquise. Mon collègue de France Info, Valentin Winato, lui, a rencontré des candidats hier lors d'un job dating à Brest. Dans la file, il y a Evan, des étoiles dans les yeux. Quel type de métier ? N'importe lequel, pourvu que je parte là-bas. L'envie d'aventure, j'en rêve tout le temps. J'aime bien me retrouver dans des endroits où l'homme n'a pas vraiment encore pu le temps de vivre, on va dire. On découvre vraiment comme une autre planète. Alors le recrutement à l'Institut polaire français se fait en plusieurs phases pour être sûr de trouver les bons profils. Des personnes vraiment prêtes à partir un an à l'autre bout du monde dans un désert blanc par moins 80 degrés loin de la famille et des proches. Si après tout ça, t'es toujours intéressé, je te mets les liens dans la page s'adéquat de FranceInfo.fr. En fait, t'es comme un pingouin au Pôle Nord qui a entendu dire que le Pôle Sud était chouette en cette saison. Y'a pas de pingouin au Pôle Nord ? C'est quelque chose qui était systématiquement interdit ces derniers jours. Nous sommes tous ! Les Palestiniens ! Nous sommes tous ! Rassemblement finalement autorisé par la justice hier soir à Paris alors même que quelques milliers de manifestants étaient déjà sur place. Bien sûr qu'il faut pleurer les morts israéliens et manifester pour la Palestine. C'est pas être pour le Hamas. Il faut sentir cette rhétorique qui nous est répétée ad nauseum. Les manifestants réclament toujours l'arrêt des bombardements sur les populations civiles. Près de 3 800 personnes sont mortes à Gaza selon le Hamas, dont plus de 1 500 enfants. En Israël, le bilan de l'attaque terroriste d'il y a 10 jours est de 1 400 morts. Aujourd'hui, vendredi, le monde aura les yeux rivés sur cette bande de Gaza où doit commencer à arriver l'aide humanitaire. D'abord 20 camions, surtout de l'eau alors que les habitants n'en ont plus. Toujours dans le contexte de cette guerre, ça fait plusieurs jours que je te dis de faire attention à ce qui circule sur les réseaux sociaux. Après X, l'Union Européenne ouvre une enquête contre Facebook, Instagram et TikTok en leur demandant des précisions sur ce qu'ils font contre les fake news. Quand vous ne comprenez pas, vous dites « c'est pas faux ». Comme ça, vous ne passez pas pour un glandu. C'est ma botte secrète. Tiens, d'ailleurs, petit rappel, si tu ne comprends pas bien tout ce qui se joue en ce moment entre Israël et le Hamas, tu peux réécouter l'épisode du 9 octobre et tous les suivants. Tu peux aussi me poser tes questions en commentaire des vidéos YouTube de Sadiqoua. Je prendrai toutes les mesures conservatoires d'exclusion qui sont nécessaires dès lors que ça protège les personnels de l'Éducation nationale et les élèves. J'assume de dire qu'à un moment donné, il y a des élèves qui doivent être sortis de nos établissements. C'est Gabriel Attal qui le dit après l'assassinat terroriste d'un prof de français à Arras. Le ministre de l'Éducation nationale veut sortir des écoles les élèves radicalisés. Alors, combien y en a-t-il ? C'est en cours d'évaluation. Le ministre de l'Intérieur lui évoque 1000 mineurs. Certains d'entre eux sont suivis parce qu'un membre de leur famille est particulièrement surveillé. Une alerte rouge tôt ce matin. Vigilance météo, pluie, inondation dans les Alpes-Maritimes et à l'heure où j'enregistre cet épisode, déjà des dizaines d'évacuations préventives au nord de Nice et dans un camping à Antibes. Je te tiendrai au courant si évolution en tout cas. Tous les établissements scolaires sont fermés aujourd'hui dans le département. Vacances anticipées. Et pour ces vacances de la Toussaint qui s'annoncent pluvieuses, on ressort la console. Avec un combat aujourd'hui entre Sony et Nintendo qui sortent en même temps leur jeu aujourd'hui. D'un côté... Et ouais, Super Mario Wonder qui sort aujourd'hui dans un monde complètement psychédélique qui s'annonce comme une grande réussite. Et de l'autre côté... Ça c'est mon préf. J'ai poncé le premier. J'ai très très hâte. Le nouveau Spider-Man sur PlayStation. Et comme c'est mes voisins qui me prêtent leur PS5, je vais me contenter de musique avec le nouvel album de Hichon sorti cette nuit « Casser ça ». Alors je te souhaite bonnes vacances si tu peux en profiter. Sinon tu peux préparer celle de Noël en prenant les premiers billets de train de nuit Paris-Berlin à partir de 30 euros. Ça vient de sortir sur le site de la SNCF. En tout cas promis, pas de vacances pour « Ça dit quoi ». On se retrouve lundi. D'ici là, pense à t'abonner sur toutes les plateformes de podcast, sur la chaîne WhatsApp de France Info ou sur YouTube. C'était Léo de France Info. Allez, ciao ! Je suis dans ma folie en transe Soit je me bute, soit je me laisse m'envoler.